Je dissous l'Assemblée nationale. Le spectre de la dissolution de l'Assemblée nationale du Sénégal planait depuis l'arrivée au pouvoir de son excellence Basirou Diomaïfaï car celle-ci était issue du précédent pouvoir et donc dominée par l'opposition, en l'occurrence, par les allées de son prédécesseur Makissal. C'est désormais chose faite. Dans une allocution télévisée, à l'adresse de la nation sénégalaise, le jeudi 12 septembre 2024, le président Basirou Diomaïfaï a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale en vertu de l'article 87 de la Constitution. Le président et son premier ministre Ousmane Sonko n'ont pas de majorité à l'Assemblée nationale pour mener à bien les réformes promises à leurs électeurs lors de la présidentielle. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par l'article 87 de la Constitution et après avoir consulté le Conseil constitutionnel sur la bonne date, le premier ministre est le président de l'Assemblée nationale sur l'opportunité. Je dissous l'Assemblée nationale. La date des élections législatives est ainsi fixée au dimanche 17 novembre 2024. Je dissous l'Assemblée nationale pour demander au peuple souverain les moyens institutionnels qui me permettront de donner corps à la transformation systémique que je leur ai promise. Aujourd'hui, plus que jamais, l'heure est venue d'ouvrir une nouvelle temporalité à notre quinquennat. Dans son discours qui a duré 7 minutes, le président sénégalais Basirou Diomaïfaï a fustigé les blocages créés par l'opposition au sein de l'hémicycle. Un nouveau défi s'ouvre donc pour le pouvoir Basirou Diomaïfaï Ousmane Sonko, celui de se faire une majorité à la prochaine législature.